5 heures du matin, le petit Rungis de Rouen s'éveille. A l'approche des fêtes, c'est habituellement l'effervescence dans les pavillons de ses grossistes. Mais cette année, l'activité est étrangement calme. C'est très surprenant, je ne sais pas où sont passées mes collègues, mais là, voilà. Ils sont venus très très tôt ce matin, ou alors ils vont arriver plus tard. Je trouve que la morosité ambiante n'est pas terrible, les gens sont particulièrement tristes. Les récents mouvements sociaux ont semble-t-il invité clients et commerçants à bien maîtriser leurs dépenses. Mais Noël reste incontournable, surtout quand il s'agit de fruits de mer. Chez les marailleurs, les poissonniers sont en quête des meilleurs produits. Les coquilles sont bien vivants, les bulots aussi, je regarde tout. Le poisson, tout. Toute la qualité, il faut la qualité irréprochable. Surtout à Noël ? Tous les jours ! Autre produit star, les fruits exotiques. Mang et autres litschis ont fait un long chemin pour orner les tables de vos réveillons. Des produits rares qui se négocient à prix d'or. Vous font 7 colis, 3,50 c'est bon ? 3,50, allez, 7 colis. 3,50 c'est ok. 7 litschis. T'as encore gagné ? Je vais encore donner des oeufs à ma femme ce soir à manger. Pas de beefsteak, malheureusement. Dans ce milieu très concurrentiel, certains commerçants misent sur l'originalité. Comme ces fleurs comestibles, très prisées pendant les fêtes. C'est de présenter, d'essayer de se différencier un peu de nos concurrents, d'avoir des produits un petit peu originaux. Malgré un marché au ralenti, les grossistes de Rouen devraient tout de même doubler leur vente pendant les fêtes.